Alors bonjour tout le monde, on va se retrouver pour un petit haul Cheyenne, Cheyenne, appelez-le comme vous voulez, Cheyenne, moi je dis. Alors c'est la première fois que je commande sur ce site-là. J'avais, je le connaissais déjà, souvent on m'avait dit, pourquoi tu ne fais pas de haul Cheyenne plutôt qu'AliExpress, parce que jusqu'à présent sur AliExpress c'était moins cher. AliExpress c'était moins cher que Cheyenne, c'était moins cher qu'Amazon, etc. Et donc j'ai pris, à chaque fois que je voyais des hauls Cheyenne et tout ça, je cherchais l'intitulé, j'allais chercher l'intitulé et je recherchais l'article sur AliExpress qui était moins cher. Et là en regardant la vidéo de Jenny Créative qui a fait un haul justement sur ces pinces-là qu'elle a acheté. Du coup comme j'ai les cheveux longs et que j'adore les articles pour cheveux, je suis allée voir sur Cheyenne et je me suis aperçue parce que je connais les prix d'AliExpress, je connais bien les prix d'AliExpress à force de chiner dessus. J'ai vu que là ça ne me paraissait vraiment pas cher sur Cheyenne. Et en plus j'ai eu les frais de port offerts, je crois que les frais de port offerts c'est à partir de 29 ou 39 euros, je ne sais plus. Et donc je trouvais les articles pas chers. Je les ai achetés, le plus cher ça a été celui-ci à 2,50 euros. Voilà, tout le reste c'est 1 euro, entre 1 euro, 1,25 euros, 1,50 euros. Et 2,25 euros. Voilà, j'ai pris 13 articles pour 24 euros, frais de port offerts. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est la première commande. Et en plus, j'ai 13 articles pour 24,50 euros exactement. Donc on va voir tout ça ensemble. Du coup j'ai commandé sur Cheyenne parce que c'était moins cher. Et j'ai aussi pris les liens qu'elle donnait. Alors je ne sais pas si c'est ça qui m'a donné des réductions. Enfin bref, je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que j'ai payé beaucoup moins cher que ce que j'aurais dû payer. Voilà, et c'est aussi moins cher qu'à l'express en ce moment. Je ne sais pas si ça va durer. Je me suis refait un panier avec une prochaine commande encore sur Cheyenne. J'en ai fait une aussi que j'ai préparée sur Tému que je vais commander. Et la vidéo, je vais l'intituler « Les pépites de Sabrina » parce que c'est mon amie qui m'a envoyé tous ces liens. des choses qu'elle avait, voilà, qu'elle trouvait super géniales. Et du coup il y a des articles que je vais commander parce que ça m'intéresse. Surtout des articles de cuisine. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Donc voilà, j'ai commandé tout ça. Alors on va mettre de côté, je vais vous montrer les articles. J'ai déjà tout ouvert parce que en ouvrant les paquets, il y a des gens qui aiment bien. Mais là, je viens de refaire ma vidéo parce que je trouvais que ça faisait énormément de bruit. Donc pour les gens qui ont des acouphènes, je sais qu'ils ne vont pas du tout apprécier. Donc là, bientôt, je vais avoir une nouvelle pièce qui va être construite dans ma maison. Ma chambre, dressing et tout ça. Et je ferai mes vidéos là-bas. Et je vais me mettre une caméra qui ne bougera plus avec le son réglé, etc. Voilà. Donc cette première pince-là, elles sont toutes en espèces d'alu, super solides. Je pense que ça va être solide parce que j'ai... Alors celle-ci, je vous les montre, c'est des vieilles pinces qui datent de 5 ou 6 ans que j'ai pris chez Action et qui n'ont absolument pas bougé, ni la couleur, pas cassé, je dors même avec. Et je crois que je les avais payées 90 centimes ou 95. Donc celle-ci, voilà, imitation bambou. Je vais faire rapide le haut là parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les vidéos très longues. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Cette pince papillon là, alors je l'aime bien parce que j'aime bien... Il y a quelques-unes pèces où le point de bascule, vous voyez ici, il est bien caché là. On ne le voit pas. Voilà. Donc celle-ci aussi, pince papillon, que j'adore. Alors celle-ci, le point de bascule, on le voit, mais bon, tant pis. Strass papillon avec des petites fleurs. Je crois que ça, c'est un des moins chers. Il y a plein d'autres motifs comme ça. Il y a avec des perles, il y a des strass, il y a une dorée avec les strass. Voilà, moi j'ai pris noir pour changer. Donc c'est quand on se fait une queue de cheval haute. Voilà, hop, vous mettez votre pince et ça vous fait un petit bijou de cheveux. Voilà. Ensuite, celle-ci. Est-ce qu'on va bien voir le... Voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit parce que j'avais recherché sur AliExpress parce que moi je vais toujours, quitte à acheter chez moi, au moins cher. Et tout était entre 3 et 4 euros sur AliExpress. Et là, je vous dis, la plus chère, c'était 2,50 euros. Et frais de port offerts. Celle-ci. Alors celle-ci, c'est aussi pareil. Il existe... Il y avait d'autres modèles. Peut-être que je prendrai la prochaine fois. Je crois qu'il y avait un modèle coquelicot comme ça aussi. Là, c'est gentil. Celle-ci aussi pour encercler une queue de cheval. Une pince-fraise des bois. Si vous voulez, je vous mettrai le haut, le chine aussi de Jenny que j'ai regardé. En fait, j'ai commandé ce qu'elle avait commandé. Plus d'autres choses, je crois. Je ne suis pas sûre. Mais tout ça, je crois qu'elle... Celle-ci, je ne sais pas si elle l'avait commandé. Les fraises des autres, oui. La clé de sol aussi, je crois qu'elle l'avait commandé. Clé de sol. En strass. Alors comme moi, elle adore les strass, elle aussi. Et on assume de les porter. Donc elle, c'est des partenariats qu'elle a avec Chine. Moi, non. Bon, en même temps, je ne fais pas des vidéos assez régulièrement. Voilà. Cette pince-papillon aussi que je trouve super belle. Ah, elle, elle a commandé une pince fée. Mais bon, même plus et moins. Donc je ne l'ai pas prise. Voilà. Celle-ci, elle existe en plusieurs coloris aussi. Vous avez, il me semble, noir, gris, rouge, fuchsia. Et peut-être une verte, je ne suis pas sûre. Voilà. Donc c'est une pince qui s'ouvre comme ça. Voilà. Donc c'est pour mettre aussi sur une queue de cheval pour faire une petite déco comme ça, verticale, je pense. Ou derrière un chignon. Voilà. Super joli. Et pour finir, j'ai pris des petites... Je vais ouvrir de ce moment-là pour ne pas faire trop plus. Ça, c'est pour mettre dans les tresses. Donc celles-ci font un peu assez égyptiennes, je trouve. Voilà, les tresses, les torsades, voilà. Égyptiennes ou vikines, je trouve ça. Ça, c'est ici. Et là, c'est un autre petit modèle. Donc ça, c'était... Je sais que c'était un euro. Je vais vous faire une vidéo aussi sur la... Et vous montrer ce qui est devenu ma... En herbe, ma... Merde, l'imongrass, c'est quoi l'imongrass ? C'est citronnelle. Voilà, je vais vous faire une vidéo aussi sur les bienfaits de la citronnelle. Et vous la montrer dans mon jardin, j'ai fait une photo. Voilà, et sinon, celle-ci. Ah ! Voilà, de toute façon, vous verrez bien mieux avec les... Vous aurez comme d'habitude, les liens. Comme ça, vous n'avez pas à chercher. Voilà. Je vais vous faire une photo sur une petite vidéo aussi sur mon nouveau chat. Comme vous savez, j'ai nourri une femelle. Malheureusement, j'ai nourri une femelle. Et elle était enceinte jusqu'aux yeux. Je n'ai pas pu l'attraper à temps pour la faire avorter parce que j'avais déjà 14 chatons. 14 chats, pardon. Et que ça me faisait trop. Et en fait, je n'ai pas eu le temps. Elle a fait les petites dehors. Donc, je l'ai nourri tout le temps de l'allaitement. Et à peu près deux mois, peut-être un petit peu avant, elle m'a ramené ses quatre chatons dans l'atelier. Donc là, ils sont là. Ils ont maintenant trois mois. Et il y a trois jours, mon mari me dit, « Oui, je me suis levé cette nuit. » J'entendais pleurer, pleurer, pleurer un chaton dehors. Il était coincé. Enfin, il était monté sur une roue de voiture. Il pensait qu'il était coincé. Enfin, il a passé une heure et demie à essayer d'attraper le chaton. Et il n'a pas pu. Et il y a trois jours, j'ai ma voisine qui m'appelle à 22h pour me dire, « Il y a un petit chat qui pleure, qui pleure. » Je l'ai mis à manger. Mais il est tout petit. Effectivement, elle a moins de deux mois. Elle dort là sur le lit. Je vous la montrerai aussi. Donc, à 22h, et vas-y que je sors la grosse cage là qu'on a achetée sur Amazon. J'ai mis une heure pour la choper. Une heure. Pourtant, elle crevait la dalle. Mais j'ai mis une heure. J'ai changé la cage plusieurs fois. Et bon, à 23h, j'ai réussi à la choper. On l'a monté. Je l'ai mis à manger du lait. Et dans un plat, j'ai fait une espèce de petite litière. Je l'ai laissée toute la nuit dans la cage. Je l'ai bien couverte pour qu'elle ne soit pas paniquée. Et le lendemain, quand j'ai ouvert la cage, parce que je me méfie beaucoup. C'est vrai que les chatons, quand il faut les choper, ça mord. Et ça mord fort parce que ça a des petites dents pointues. Bref. Et elle m'a fait plein de câlins, plein de rongrons. Je l'ai prise avec moi. Et qu'elle s'est roulée dans mon cou. Et des bisous, des bisous. Je me suis dit, c'est bon. Elle, c'est dans la poche. Je peux la lâcher. Elle ne va pas aller se planquer. Et que nini. Madame la manipulatrice, elle a moins de deux mois, mais elle manipule bien son monde. Donc, j'ai laissé la porte ouverte qui va dans l'atelier et sur les balcons de l'atelier pour que les autres puissent rentrer. parce que j'avais fermé. Et les petits, ils ne savent pas rentrer par la châtière. Enfin, les autres petits qui ont trois mois. Enfin, pour l'instant, ils ne savent pas encore rentrer. Et, ben, elle s'enfuit. Donc, j'ai essayé de l'appeler, tout ça. Elle ne venait pas. Donc, j'ai ressorti ma cage que j'ai eue sur le balcon. Et le soir, après avoir cagé plusieurs autres qui se sont fait avoir dans la cage, j'ai fini par l'avoir le soir. Et là, par contre, je ne l'ai pas... Là, ça fait trois jours. Je ne la laisse pas sortir. Voilà. J'ouvre la porte aux autres. Je fais à manger sur le balcon. Pour les autres, je les laisse rentrer. En fait, ils viennent à 5h, les autres petits. À 5h, ils sont derrière la porte. J'ouvre, ils rentrent. Je leur mets à manger entre deux fauteuils pour qu'ils soient à l'abri, qu'ils sont plus en sécurité parce qu'ils sont semi-sauvages. Il y en a deux que je peux attraper, et encore. Et... Et le soir, pareil. Le soir, vers 19h, 20h, je les appelle. Ils rentrent manger. Et après, la nuit, je... Sur le balcon, de toute façon, il y a toujours les croquettes à volonté et tout ça. Donc, voilà. Je vous ferai une petite vidéo. Je vais vous parler aussi d'une association d'un village à côté de chez moi. Je les ai un petit peu aidés. Pour attraper des chats et tout ça, j'ai fait stériliser 9 ou 10 chats dans ma rue. Des chats sauvages, gérants. Des chats libres. Alors, comme je l'ai dit, il y en a que je ne peux pas attraper, mais qu'une autre personne peut attraper parce que c'est elle qui nous nourrit. On n'est pas au même endroit dans la rue. Donc, grâce à cette association et aux maires et aux communes qui versent une petite participation, mais bon, pas grand-chose. Là, sur la saison, il y a plus d'une centaine de chats qui ont été stérilisés sur trois communes. et ça nous sauve bien la vie. Mais malgré tout, vous voyez, ça ne m'a pas empêchée de me retrouver avec six chats de plus cette année. Donc là, je suis à 20 chats. Et là, c'est le maximum. De toute façon, je ne peux pas en prendre plus. Sinon, je suis hors la loi. C'est 10 chats par personne. Et puis, quand on prend des chats, il faut quand même aussi... Il faut les nourrir. Il faut bien les nourrir pour éviter qu'ils tombent malades. J'en ai certains qui sont malades. Donc, tout ça, ça implique quand même une responsabilité. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais les croquettes ont augmenté. Là, je suis allée à mon Carrefour Market. Je ne vous dis même pas le prix. C'est beaucoup plus cher qu'au centre Leclerc. J'ai halluciné. Donc, je vais vous faire aussi une vidéo sur des décisions. Je pense que je vais faire analyser des croquettes et je vais prendre parce que j'ai appris. Je pensais que toujours... Bon, les 10 4, ça reste des croquettes de supermarché, mais qui étaient moins chères. Mais avant, je les prenais chez le Véto quand je n'avais que 7 chats, mais je ne peux plus parce que 54 euros le paquet de 12 kilos, ça me faisait un mois. Donc, bon, c'était faisable. Mais là, je suis à 3-4 paquets par mois. Donc, je ne peux plus prendre. Je vais prendre des LICAT qui sont à 25 euros déjà le paquet de 7,5 kilos. Et je suis allée au Pertus et j'ai vu des nouvelles marques où ils te disent que c'est sans OGM et tout ça. Donc, je vais contrôler qu'ils sont beaucoup moins chers. Donc, je pense que j'irai faire le plein là-bas. Et puis, ben, voilà, les boîtes. Je prends aussi des boîtes pour mes chats. Et tout ça, forcément, ça a doublé. Surtout que les petits, ils mangent plus que les grands. Comme ils sont en période de croissance, ils mangent énormément. Voilà. Bon, ben, sur ce, je vous ferai une petite vidéo pour vous parler de l'association, vous montrer aussi mes derniers chats. Et puis là, ça va être stop. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas en prendre plus. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.